Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul, swatch, des palettes Morphe Brush. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque américaine qu'on ne trouvait pas avant en France. Et comme on ne trouvait pas avant la marque en France, on allait sur le site Amazon. Comme vous le savez, Amazon, on en trouve de tout. Et je trouvais que les prix étaient quand même exagérés, puisque les palettes générales sur le site Morphe, elles coûtent 22$. Et sur Amazon, on a une palette qui coûte quand même 100€ à 200€. Donc c'est pour ça, moi j'ai vu ces prix et je voulais vous faire cette vidéo pour vous prévenir que vous pouvez trouver beaucoup moins cher ailleurs. Donc dans notre site, que moi j'ai découvert et j'ai acheté deux fois chez eux. Et donc j'ai pris même les références des palettes et j'ai comparé les prix sur l'autre site. Donc vous allez voir que le site n'a rien à voir avec les prix. Les prix de site n'a rien à voir avec les prix de Amazon. Donc c'est-à-dire une palette sur Amazon, vous allez voir 75€. Alors sur le site, la palette, elle coûte 28€, 25€. Vous avez vraiment des prix. Je trouve que les prix sont vraiment intéressants. Donc ils ont vraiment pas mal de marques. Comme par exemple Zoéva. Donc vous avez les pinceaux Zoéva. Les pinceaux Morphe, donc comme vous le savez, les pinceaux Morphe sont vraiment très bien. Donc personnellement, je n'ai jamais testé les pinceaux Morphe. Mais tout le monde, tout le monde parle des pinceaux Morphe Brush. Tout le monde satisfait des pinceaux Morphe Brush. Mais personnellement, je n'ai jamais testé. Donc ce que j'ai testé, c'est les palettes. Moi, c'était ce qui est le plus qui m'intéressait en fait. Ce que je voulais vraiment, c'était les palettes. Et j'ai réussi à les trouver. Et je suis très très contente. J'adore aussi ces deux palettes. Les deux petites palettes mudes. Que je les trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'ils sont pas mal pour les mettre dans le sac. Je trouve qu'ils sont vraiment pratiques. Je trouve que c'est bien pensé de swatcher les couleurs. Comme ça, on peut voir ça donne quoi sur la peau. N'hésitez pas à checker la barre d'info. Je vous laisserai le lien de site si vous voulez jeter un coup d'œil. Donc maintenant, je vais vous présenter mes palettes que moi j'ai achetées sur le site. Donc ça fait deux mois que je les ai. Mais je voulais pas faire cette vidéo en fait avant de tester et travailler plusieurs fois avec. Donc je suis désolée si vous les voyez un petit peu abîmés. Mais parce que je travaille avec tout le temps. C'est ce que j'utilise. Et j'ai carrément oublié mes anciens palettes. Sincèrement, je les adore ces palettes. Donc vous allez aussi voir le swatch. Je les ai swatchés. J'espère qu'ils vont vous plaire. Donc avant de vous lisser, je tiens à dire que je ne fais ni de pub ni quoi que ce soit. C'est juste que je voulais vous prévenir par rapport à ce qui se passe sur Amazon. Puisque je sais que tout le monde va sur Amazon. On ne trouve pas tout ce qu'on veut. Et je suis la première. Et quand j'ai découvert les palettes pas chères sur ce site. Donc je vais aller vous faire cette vidéo. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ce que vous avez pensé du site. Si vous avez testé le site. Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne. Ça nous fera toujours plaisir de voir plus du monde. Donc moi je vous laisse et je prends ni soin de vous. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501